Nous allons passer à la question qui est posée par M. Paul Molac, qu'il pose à la ministre de la Transition écologique. Merci M. le Président. M. le Ministre, j'aimerais attirer votre attention et celui du gouvernement sur le dysfonctionnement de dispositifs MaPrimeRénov. Cette aide a été mise en place depuis le 1er janvier 2020, dans un premier temps à destination des propriétaires occupants au revenu modeste. Il a été indiqué que 190 000 primes auraient été demandées en 2020. Plusieurs difficultés sont à relever. La première est le délai de versement de la prime. L'ANA avait prévu que pour les dossiers déposés entre le 1er janvier 2020 et mars 2020, les aides seraient versées en avril 2020. A partir d'avril 2020, les délais de traitement des dossiers devaient être réduits à 15 jours. Et demandes de primes, notifications de droits de subvention, de 15 jours de demande d'avance pour le versement de l'avance et de 15 jours pour une demande de solde. Or, de nombreux ménages font état d'un délai de plusieurs mois entre la validation de leur dossier et leur versement. En effet, certains ménages de la circonscription, dont les dossiers ont été validés en janvier 2020, sont encore en attente d'un versement au mois de décembre 2020. En cette période de crise, ce délai d'attente a un impact important pour les foyers au revenu modeste, qui ont fait l'avance des travaux de rénovation. Deuxièmement, les ménages se plaignent de l'absence d'explication et de visibilité quant à la date du versement de la prime, mais aussi de la complexité de la procédure et des changements du montant de la prime qui interviennent parfois après validation du dossier par l'ANA ou après le début des travaux. Face à cela, les foyers manquent d'interlocuteurs pour obtenir les renseignements nécessaires et signalent de temps d'attente important pour les appels. Ils décrivent une plateforme opaque et un besoin de visibilité quant au versement de leurs primes. Concernant les dysfonctionnements du site maprimerenov.gouv.fr, de nombreuses utilisations font état d'une connexion à l'espace personnel temporairement impossible. Difficultés d'informations saisies qui ne sont pas enregistrées, de liens qui ne s'ouvrent pas, etc. Aussi, ils souhaiteraient savoir ce que le gouvernement compte mettre en œuvre pour pallier ces dysfonctionnements. Merci beaucoup, M. Mollac. La parole est à M. Jean-Baptiste Djebarie, ministre en charge des Transports. Merci, M. le Président. M. le député Mollac, vous interrogez, Mme la ministre du Logement, qui ne pouvant être présente, ma charge est de vous répondre. Lancez le 1er janvier 2020 maprimerenov qu'on ait un fort succès auprès des Français. D'abord réservée aux ménages les plus modestes, elle est depuis janvier 2021 et grâce à France Relance, ouverte à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu'ils soient occupants ou bailleurs, ainsi qu'à tous les copropriétaires. La prime rénove est ainsi devenue la principale aide de l'État à la rénovation énergétique des logements. Au 17 mai 2021, c'est plus de 280 000 demandes qui ont été déposées, et déjà plus de la moitié de l'objectif fixé pour 2021, qui s'élevait entre 400 et 500 000. 188 000 dossiers ont été acceptés pour un montant total de 540 millions d'euros de primes. La plateforme rencontre indéniablement un succès avec près d'un million de visites par mois. S'agissant des dysfonctionnements, il est important de rappeler que la mise en place du service est intervenue en pleine période de crise sanitaire et de confinement, et tout au long de l'année 2020, l'ANA a déployé des efforts exceptionnels et a résorbé les derniers retards d'instruction à la fin août et les derniers retards de paiement à la mi-décembre. Ces situations difficiles restent marginales, de l'ordre de 3% des dossiers. Pour apporter une solution à ces situations, l'ANA a mis en place une task force dédiée qui, chaque semaine, débloque plusieurs centaines de dossiers. Concernant les délais de prise en charge des dossiers pour tout dossier complet, l'engagement de délai de prise en charge de 15 jours est tenu. Ainsi, plus de 75% des dossiers dont la demande de solde a été déposée ont été payés, et les 25% restants se répartissent entre les dossiers déposés il y a moins de 15 jours et dossiers incomplets, et encore en échange avec le demandeur. Plus généralement, selon un sondage Ipsos 88, des pourcents des utilisateurs de MaPrimeRénov' sont satisfaits. L'enquête montre également que 69% d'entre eux n'auraient pas fait les travaux de rénovation sans MaPrimeRénov'. C'est donc un dispositif à la fois efficace et utile. Merci beaucoup, monsieur Molac. Oui, c'est bien pour ça d'ailleurs, comme le dispositif est efficace et va tout à fait dans le sens de la transition énergétique, que les dysfonctionnements finalement, et j'en ai eu beaucoup dans ma circonscription, c'est pour ça que je vous informe aujourd'hui, je crains qu'en fait ça n'empêche certains de faire les travaux. Et parce que la mauvaise presse, évidemment, va plus vite que la bonne. Donc je tiens effectivement à ce que vous soyez attentifs à ce genre de choses, parce que ce sont des ménages modestes, et certains m'ont dit que quelquefois, effectivement, les accords viennent, mais ensuite on leur dit, ah oui, mais ça, ce sera finalement pas éligible, ça non plus. Donc ils se disent, dans ces cas-là, on n'aurait pas fait tous ces travaux-là, parce qu'en fait, les budgets sont très très serrés. Voilà, donc je vous remercie de faire particulièrement attention à tout cela.